Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors l'été arrive à grands pas, on va peut-être pouvoir enfin en profiter. Les plages s'annoncent mais je ne suis pas prête néanmoins à renoncer à mes petites brioches quotidiennes. Je vous propose donc aujourd'hui pour la bonne conscience une brioche légère à la compote de pommes. Pour réaliser cette petite douceur, vous aurez besoin de 10 g de levure fraîche de boulanger que vous allez venir délayer dans une cuillère à soupe de lait écrémé ainsi qu'une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. On y ajoute ensuite 125 g de compote de pommes, là elle est maison, c'est 100% pommes. Naturellement si vous la prenez dans le commerce, vous la prenez sans sucre ajouté. On complète la recette avec 250 g de farine T45, une cuillère à soupe d'édulcorant de cuisson ainsi qu'un oeuf entier. On met en place le crochet dans le robot et on va venir pétrir tout ça pendant 15 minutes. Quand le temps est écoulé, on récupère la pâte au fond de la cuve, on couvre et on laisse pousser 1h30. Il ne vous reste maintenant plus qu'à dégazer votre pâte et vous la débarrasser sur un plan de travail fariné. On va passer au façonnage. Vous divisez votre pâte en 8 parts égales. Alors moi je l'ai fait à vue d'oeil, vous pouvez peser vraiment, c'est toutes les questions de goût, à vous de voir. Vous faites donc 8 morceaux et ensuite vous allez venir l'ébouler une par une. Quand toutes vos boules de pâte sont terminées, vous prenez un moule à quelques de 8 cm par 22, pas de matière grasse. On le chemise avec une feuille de papier sulfurisé et on vient ranger de manière régulière tous nos petits pâtons. Quand tout est bien rangé, on le met dans un endroit à l'abri des courants d'air et on l'oublie pendant 1h. Alors je ne vous cache pas que quand j'ai réalisé cette brioche, j'étais franchement très sceptique quant au résultat. J'avais des doutes sur la pousse, et bien preuve à l'appui, elle a finalement très très bien poussé. Il ne reste maintenant plus qu'à la dorer avec une cuillère à soupe de lait écrémé et la cuire 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. A la sortie du four, on la démoule directement. Il faut retirer le papier sulfurisé pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui vienne se former sous la brioche et la ramollir. Quand c'est fait, vous la laissez sur la grille jusqu'à complet refroidissement. Et voilà mes loulous ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez réalisé cette petite brioche. Je vous montre l'intérieur. Alors à la dégustation, c'est vrai, ne vous attendez pas à déguster une brioche de Nanterre, mais néanmoins l'ami est vraiment très moelleuse et bien aérée. Nous en tout cas, on a apprécié et le petit goût de fleur d'oranger était parfait. Pour maintenant de vous régaler sans culpabilité, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.